hello everybody i have once more again come for the new lesson alors je suis venu encore une fois de plus pour une nouvelle leçon vraiment l'une des meilleures leçons que vous attendiez depuis alors je suis vraiment très ravi de vous présenter cette leçon parce qu'elle est vraiment super importante it is very very important and i'd like you you know to put much attention on on it so that you could understand it better that is my my objective mon objectif c'est que vous compreniez ça très bien alors c'est bel et bien la notion sur l'alphabet voilà mais l'alphabet anglais maintenant english alphabet can you say alphabet 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 alors prononcer comme ça petit à petit ça va s'améliorer alors l'alphabet est fait comme vous le savez des lettres alors in english or the english alphabet has got 26 letters donc il y a 26 lettres 26 lettres et une lettre peut être soit miniscule soit majuscule waouh alors miniscule on dit small lettres majuscule on va dire capital lettres voilà small lettres capital lettres entrons maintenant dans le vif du sujet les a en anglais c'est li et comme ça et 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 ça c'est les a et d'autres et vous signer ça et c'est pareil et et d'autres les sommes comme ça on verra toutes les différences qu'il y a entre ces trois façon de dire a à l'anglais et et les b c'est les billes voilà quand je vais des points c'est que les i et l'on b les c'est aussi c'est si c'est les pieds l'eau si les et c'est il donc il en anglais c'est la lettre est en france et il est qu'on prononce les i on va voir les dents et il est il est long et même en français quand on prononce les i on va voir les dents et les dents serrées c'est ça la bonne prononciation f f j regardez bien ici z minuscule j j ça c'est h et je mettais je me laissons chez je vais expliquer ça quand je parlerai sur la phonétique et et les imel en français en anglais c'est les aïe voilà aïe 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 ce n'est pas une belle vie à c'est aïe aïe excusez moi aïe et les j c'est j donc ne confondez pas j et j les cas c'est qu'est qu'elle qu'elle elle c'est toujours elle elle l l le ça c'est elle il m m m m m n m m va en m m il est haut 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 voilà je n'ai pas fermé ici je vais vous expliquer ça avec le temps en ça c'est le pi pi l'être épais et ça c'est le son q ça c'est la lettre j la lettre j en phonétique c'est le son y est y est je vous en dirai plus le jour où j'enseignerai la phonétique q y est q et la lettre r en anglais c'est les a voilà et un kilo a a a a a r a et les s tc si et les u c'est les you voilà qu'on le son y est qui revient you you représente et parler la lettre j minuscule you you et le v c'est les vies alors le v c'est quoi c'est d'à ce n'est à comme ça mais je n'ai pas le faire mais j'ai pas mis ça non double 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 you w w w x x x x x x y voilà y alors c'est d'ici on veut dire zi zi quelqu'un d'autre peut dire zi zi une autre personne peut dire z voilà repeat after me the alphabet a b c e f g h h h i j j k k l m m l o p q q r s t q 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 il est mieux aussi de le maîtriser par rapport à une chanson peut-être Et j'aimerais que vous me compreniez avec ma mauvaise voix, parce que je vais vous montrer un peu une façon facile pour métier de l'alphabet. Vous pouvez même l'enseigner à vos enfants, pour que vous-même puissiez mieux les connaître. A, B, C, O. Je suis désolé. Désolé d'oublier une lettre. Ah, mon Dieu. Voilà. A, B, C, D. Ah, A, B, C, D. A, B, C, D. D, D, D. A, B, C, D. I. F, F, G, D. Alors, je m'excuse d'avoir oublié les dits. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis humain. Alors, chantez après moi. A, B, C, D, E, H, G. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J. K, 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 K. Répeat. A B C D E F G H I J K L M N O P K L M N O P K L M N O P K L M N O P K L M N O P Q R S T U Q Q R S T U V W X Y Z Repeat again A B C D E F G Once more again A B C D E F G H I J K L M N O P P Q R S T U V W X Y Z Congratulations for you who have sung it very well Congratulations Congratulations Félicitations You can sing it You can sing it more than me I do not sing it But for the cause of the teaching We are obligated to go beyond us A B C D E F G H I J K L M N O P K L M N O P Et moi je dis K L M N O P K L M N O P Q R S T U V W X Y Z X Y Z Alors Why is the alphabet important? Pourquoi l'alphabet est important? Alors En anglais Les lettres sont différentes de la prononciation Je vous en dirai plus quand je parlerai sur la phonologie Je vous en dirai plus pour exemple mon nom est mon nom est George disSoсть je vous en mQUES Georges Dort parce que joy, c'est comme s'il n'y a pas de E. Alors, vous serez obligés de faire quoi? D'EPELER les mots. D'EPELER les lettres. Et le verbe EPELER, c'est TO SPELL. TO SPELL, c'est le verbe EPELER. Et le mot, c'est THE SPELLING. THE SPELLING, cela veut dire l'orthographe. THE SPELLING, l'orthographe. Comment est-ce qu'on écrit telle chose? Et à chaque fois que vous dites une chose en anglais, vous serez des fois obligés d'EPELER la chose pour que les gens comprennent Alors, my name is George. My name is George. George is a G-E-O-R-G-E. What is your name? My name is George. George is G-E-O-R-G-E. My name is Jackine. Jacqueline is J A K K I N I am Jacqueline J A K I N Oh ok Then someone can write your name Alors, écrire en anglais c'est To write To write To write Alors on peut écrire sur quelque chose, bien sûr Sur une feuille peut-être, sur un papier Là maintenant on dit To write Down Je vais expliquer ça To write down D'autres personnes disent To jot Jot down How do you spell your name La séance prochaine, ça sera une séance pratique Qui va englober l'alphabet et les nombres I hope you enjoy it Thank you so much Practice makes perfect Practice, practice and practice It is the only way for you to improve your learning ability If you want to meet, si vous voulez acquérir the four language skills It is just through practice C'est juste la pratique qui va vous aider à atteindre vos objectifs Entrez dans vos chambres, pratiquez, pratiquez, pratiquez Et ne craignez pas les erreurs Nous tous là nous commettons des erreurs Et les erreurs nous permettent D'avancer De nous améliorer De faire mieux Thank you so much See you next time